bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière session de donc la saison sur la génération de documentation donc aujourd'hui on est avec philippe chemla si j'arrive à passer la prochaine slide juste avant de commencer quelques informations donc techniques si vous avez une petite console à droite de votre écran si elle vous gêne n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton enfin sur la petite flèche orange pour le rabattre au moment des questions donc c'est à dire à la fin de l'intervention de philippe si vous souhaitez prendre la parole plutôt que d'écrire dans le chat n'hésitez pas donc à activer aussi votre micro on vous laissera la parole avec plaisir donc un petit rappel rapide sur pourquoi avoir mis en place ces webinaires donc c'est pour vous accompagner vous acteurs territoriaux pour développer développer de nouveaux projets pour vous aider à résoudre des problématiques qui sont sur votre territoire pour aussi faciliter les échanges au sein de l'écosystème à pidae et encourager aussi l'innovation donc voilà on veut mettre en avant toutes les structures qui font partie de notre écosystème donc toute notre richesse petit rappel aussi rapide du fonctionnement même si ceux qui ont été déjà là aux épisodes précédents commencent à prendre le pli on a eu une première session donc où chaque structure elles étaient quatre ont eu l'occasion donc de pitcher pendant dix minutes donc ça c'était le 2 mars et puis donc on a ensuite tous les mardis suivants donc sur trois mardis la présentation détaillée de chaque solution donc mardi dernier on a eu un petit imprévu donc philippe a pas pu intervenir et c'est pour ça qu'on lui laisse la parole aujourd'hui pour 30 minutes de présentation de solution et vous aurez ensuite vous la parole pendant 15 minutes et donc comme je vous le disais on va accueillir philippe de la l'entreprise donc faux design bonjour et bien merci d'être nombreux à cette présentation donc j'ai 30 minutes donc ce qui représente pour vous présenter dit yourself grosso modo de faire le le vendée globe à peu près donc voilà on va dérouler rapidement puisqu'on a qu'une demi heure alors évidemment je reprends ce qu'avait ce qu'a dit lucie sur les webinaires c'est vraiment la richesse des usages qu'offre la plateforme qui constitue sa valeur pour tout le monde est donc parmi ces usages et bien il ya et dit yourself moteur de l'obligation je vais vous présenter alors utiliser dure celle c'est simple et rapide et c'est pour ça que plus de 150 destinations l'utilisent quotidiennement ces destinations dans le réseau api dae et c'est donc 138 projets usage print pour des destinations touristiques de tous niveaux donc régions donc avec le crt provençal côte d'azur vous avez donné son plan d'action à automatiser des départements lardèche à drôme jusque le dernier les bouches du rhône tout récemment des villes capitale départementale donc annecy brenoble lyon jusqu'à valence etc des stations de montagne donc là quelques exemples sur les 26 stations connectées jusqu'en suisse avec avec les herbiers des villes thermales qui ont des besoins très particulier en matière d'édition et qui trouve chez nous vraiment les outils qui leur sont nécessaires et puis des offices de tourisme de toute taille dans tout le réseau api dae et avec les derniers qui viennent de nous rejoindre aix en provence martigues la vallée coeur de france montluçon voilà donc le chiffre 238 que j'ai cité il est déjà plus bon et puis en dehors d'apidae et avec des villes comme angers la baie de morley la boulguerande donc ils sont connectés avec d'autres systèmes d'information pourquoi une telle implantation bien d'abord parce que notre métier historique c'est le graphisme et l'édition depuis toujours que nous avons pris le virage de l'automatisation des 98 on a développé une technologie innovante dès 2002 et que nous participons et nous notre activité est à 100% sur le pdf et sur nos applications avec une adaptation permanente aux besoins des destinations alors l'utilisation des dit sur self donc une entrée deux applications l'entrée c'est la pays de d'appeler et donc on a edit select qui est une application simple pour tous donc edit select c'est vraiment l'outil qui est mis à disposition de l'ensemble des services d'un office pour générer de la documentation de toutes sortes avec une information à jour en temps réel alors les utilisateurs disposent de gabarit il ya une bibliothèque de 14 gabarit standard qui est accessible à tous les utilisateurs tous les services sachant qu'évidemment il ya un administrateur du compte qui est en général le responsable des éditions qui va lui faire tous les paramétrages pour que tout le monde puisse utiliser l'application donc la bibliothèque s'enrichit en permanence de nouveaux modèles on regardera tout à l'heure donc ça c'est pour les gabarit standard il ya des gabarits optionnels que chaque territoire peut activer selon ses besoins donc tout le monde n'a pas les mêmes besoins et tout le monde n'a pas la stratégie des écrans de thème graphique donc ça ça permet de donner une identité particulière à chacun des documents et puis des développements sur mesure où là tout est envisageable à partir du moment où on a un cahier des charges nous ont fait une maquette adapté à l'automatisation à partir des données réelles reçues dans la pays et puis ensuite on fait le développement on fait les tests et on implémente alors principe de traite principe stratégique c'est donc de découper l'offre donc il ya deux onglets un onglet mais sélection à cité donc ces sélections elles sont préparées en général par le service accueil ou par les différents services pour avoir une vraie stratégie de dire quelles sont les élections dont un besoin que tout le monde puisse travailler vite à partir des mêmes sélections et puis un autre onglet qui sont l'onglet mais sélection qui permet de faire de la recherche en temps réel dans la pitaille et de créer des sélections immédiates pour une utilisation immédiate sachant que les sélections est cité sont accrochées au projet elle se met à jour toutes les nuits automatiquement et elles se mettent aussi à jour en temps réel au moment où on fait le pdf donc une production simple pour tous quelques clics donc un choix de sélection un choix de gabarit et de mise en page et autres paramètres langue aspect thème et puis génération du pdf ou du lien cuir code donc c'est très simple trois clics ou quatre clics suffisent pour réaliser un document alors le edit média c'est le logiciel pro pour le service com ou là on a des fonctionnalités nettement plus sophistiquées mais c'est pas pour le même usage c'est pour un usage qui n'est pas fait pour faire d'été de l'immédiateté c'est plutôt pour faire les documents qui vont être mis en des téléchargements etc donc là on a possibilité de gérer les chemins de fer avec choix de mise en page insertion de pages élevées à n'importe quel endroit traitement des hiérarchies de présentation et génération de bt pour les prestataires edit média c'est de la haute qualité graphique donc là on a l'exemple sur brides les bains où on voit le gabarit standard pour l'édition quotidienne et les gabarits pro pour les deux éditions été hiver puisque on gère les aspects été hiver sans problème voilà quelques exemples de mise en page sophistiquée fait pour des guides pratiques qui vont de la mise en page modulaire à la mise en page en liste et ou à la mise en page un tableau un peu sophistiqué comme on le fait pour miribel donc c'est vraiment du sur mesure sachant que on a on a nous notre métier de graphiste qui fait que on peut faire des maquettes les plus sophistiquées qui soient le web service d'edit select c'est un protocole particulier qu'on peut fournir et qui permettent d'alimenter les carnets de voyage sur les sites internet d'un côté et puis les outils crm donc puisqu'on est connecté déjà avec avisie et un génie à l'intérieur d'avisie ou d'un génie les opérateurs peuvent directement utiliser les mises en page de edit select mais pas sur la totalité des modèles qui sont disponibles dans le back office voilà et donc maintenant on va passer à la présentation fonctionnelle pardon excusez moi voilà donc on se connecte alors on peut se connecter directement avec ces identifiants api dae donc c'est ce qu'on appelle le lien sso ce qui permet de travailler personne par personne pour certaines fonctionnalités qui sont importantes donc moi je vais me connecter en tant qu'administrateur voilà et j'arrive directement sur mon écran des sélections est cité donc dans cet écran vous pouvez avoir énormément de sélections préparées à l'avance pour répondre vraiment rapidement et puis si vous avez ici un petit moteur de recherche qui vous permet de sélectionner juste quelque chose qui vous intéresse donc on va manipuler l'application sur là je suis sur le compte de lyon parce que j'ai pris la pays de lyon est donc ici je peux directement aller dans le bouton modifier pour voir quel modèle je vais utiliser là je vais utiliser la mise en page modulaire en français sans aucun aspect et donc je peux directement générer mon pdf ici se fait le pdf directement alors il ya un petit temps normalement de mise à jour des objets qui se fait en temps réel là on l'a chanté pour aller plus vite voilà le pdf est fait et il s'ouvre ici on a un titre sur la couverture ce titre il est saisi dans chaque sélection dans toutes les langues ensuite on a un visuel qui peut être téléchargé donc là c'est vous qui avez la main donc c'est le l'administrateur du compte qui a la main pour mettre ces éléments dans l'application et puis ensuite la présentation des objets donc là ici on est sur une présentation avec six modules par page d'accord si je retourne et que je mets ici quatre modules par page et bien je peux générer mon pdf aussi je peux aussi d'ailleurs ne pas ne pas générer le pdf tout de suite mais mais si alors si vous avez des portables prenez-les parce qu'on va générer un qr code et vous allez pouvoir récupérer immédiatement le pdf voilà que j'ai produit donc avec vos portables vous pouvez flasher ce qr code et récupérer immédiatement le document préparé et puis je vais aussi mettre dans le chat un lien parce que je suis en communication avec vous donc voilà je mets ce lien je l'envoie merci à l'organisateur de leur route et à tout le monde pour que vous puissiez récupérer ce document qui a été produit en temps réel voilà pour l'utilisation alors évidemment on avait on avait préparé cet élément là avant le co vide dans l'esprit de l'office de touristes du futur qui permet d'avoir une communication très rapprochée avec l'utilisateur avec le visiteur pour pouvoir lui livrer sans aucune information demandée il peut récupérer l'élément sur son smartphone est évidemment récupérer un pdf qui est lui complètement cliquable je vais le régénérer pour qu'on le voit avec quatre modules évidemment voilà 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 donc là j'ai régénéré le même pdf mais avec une présentation différente alors ici on voit le détail de la présentation standard on voit qu'ici il n'y a pas de tarif qui a marqué tarif nous consultez on verra pourquoi ensuite une fois que j'ai fait cette page je peux aussi choisir d'afficher un message personnalisé sur ma couverture voilà ce petit message personnalisé jeu je décide de l'afficher j'enregistre et je retourne pour retenir un pdf et vous allez voir que je vais personnaliser le pdf à mon au nom de du présentateur voilà ici document préparé par philippe chemla vous conseille en ces jours vous pouvez décider d'activer cette fonction ou pas il faut évidemment qu'on le soit paramétré en amont pour pouvoir s'intègre correctement graphiquement dans la page donc ça il suffit de cocher ou décocher ce texte personnalisé qui est enregistré donc dans la solution alors je peux passer aussi à une autre mise en page la mise en page liste trois colonnes avec photo voilà liste trois colonnes donc en fonction du document en fonction de la diffusion que je veux procéder voilà là je suis sur les hôtels cinq étoiles mais je suis sur un mode de présentation différents et d'ailleurs vous voyez qu'ici j'affiche des tarifs puisque sur cette mise en page là on utilise les tarifs en clair et sur cette mise en page là on utilise les tarifs qui sont dans les dates dans les tableaux alors pour savoir ce qui est dans les fiches je peux utiliser ma fille collecte la fiche collecte elle c'est un outil de relecture qui permet de dire mais tiens pourquoi j'ai telle ou telle donnée qui s'affiche pas correctement eh bien voilà je vais avoir sur un hôtel je vais avoir ici par exemple on voit que les tarifs sont de 2020 donc forcément dans le tableau de prix puisque le les prix s'affichent à la date du pdf donc dans les dans les mises en page modulaire et dans d'autres mises en page c'est ces tarifs qui vont s'afficher et puis dans la liste trois colonnes c'est les tarifs en clair donc là la période n'est pas prise en compte donc j'affiche le tarif même si c'est pas le tarif de 2021 je vais l'afficher quand même autre possibilité c'est la fiche détaillée alors cette vie détaillée est très utilisée notamment dans les grandes destinations mais pas que donc là c'est vraiment c'est la présentation voilà l'hôtel le pavillon alors donc c'est des fiches à 4 dans lequel il y à une présentation tout à fait propre avec donc le descriptif le descriptif court le descriptif long tous les tous les critères qui ont été mis non pas en pictogramme parce que là on les affiche absolument tous et puis les salles si jamais vous avez des salles qui sont renseignées dans la puis d'aller en valet on va les afficher donc ça c'est la fiche je dirais standard je peux aussi choisir un aspect donc là par exemple je vais prendre tourisme d'affaires et je vais faire générer et là je vais obtenir la même à partir de la même fiche un résultat différent voilà donc vous voyez hôtel le pavillon j'ai le la fiche ici pardon la fiche qui est en mode tourisme d'affaires et on voit que je n'ai pas les mêmes photos je n'ai pas les mêmes textes je peux ne pas avoir les mêmes pictogrammes je peux avoir les tarifs différents bon là ils sont pas renseignés mais si on va sur d'autres voilà ici j'ai un des tarifs renseignés mais je peux avoir des vraiment des éléments différents voilà la villa florentine en mode standard et en mode tourisme d'affaires on a vraiment des choses totalement différent voilà pour les fiches alors évidemment sur les aspects on peut être été hiver ça peut être tout à fait différent évidemment au niveau des langues je peux passer en anglais en allemand en italien et en anglais par exemple il suffit que je choisisse la langue et je vais générer mes fiches produits comme tout autre document à partir du moment où il ya j'ai traduction dans un pilier et bien alors là il n'y a pas de traduction voilà mais ici il y en a donc j'ai mes traductions y compris évidemment les textes et tous les items à pied à l'essence sont traduits voilà donc là c'est une manipulation très simple pour générer des documents sur mesure à partir des sélections sur n'importe quelle sélection et n'importe quelle mise en page disponible dans l'application ensuite évidemment je peux générer des sélections immédiates si j'ai besoin de répondre à quelqu'un si je n'ai pas la sélection qui est dans ce menu là je peux créer ma sélection immédiate donc je vais aller dans la pire et je vais chercher par exemple versailles voilà versailles ici je vais chercher dormir je vais aller chercher des hôtels donc hôtellerie je vais prendre l'hôtellerie voilà je vais prendre un étoile ou cinq étoiles ou quatre étoiles je vais prendre des quatre quatre et cinq étoiles ici j'ai un petit bouton copier les identifiants voilà et je vais pouvoir aller dans mon onglet mes sélections ajouter une sélection ajouter ces dix identifiants dans la seule dans la sélection versailles hôtel voilà alors je pourrais les trier mais on va faire vite je fais enregistrer sélectionner edit select je vais prendre les fiches produits détaillés et je fais générer alors vous ne connaît pas le résultat voilà bon évidemment je ne connais pas la saisie mais là par exemple j'ai déjà un résultat bon j'ai qu'une seule photo mais j'ai déjà tous les textes les salles et puis peut-être que j'ai des fiches voilà une fiche tout à fait bien renseigner ce bon sauf que les tarifs qui sont peut-être pas encore saisie sur 2021 mais j'ai des fiches qui sont prêtes et que je peux envoyer immédiatement et si je veux communiquer avec un tour opérateur ou avec un organisateur et quelconque eh bien je peux lui envoyer de suite via le le qr code ou le lien eh bien je peux communiquer avec un avec un interlocuteur qui peut être à l'autre bout de la france voilà je l'envoie je l'ai mis dans le chat donc ça peut fonctionner très rapidement en mode de communication voilà donc j'aurais pu faire ce travail évidemment sur une autre destination mais le principe est très simple d'ajouter des sélections alors on va voir d'autres modèles de mise en page qui ne sont qui sont toujours sans standard donc par exemple la liste commerces et services donc là je vais dans modifier je suis sur des sélections sur un autre territoire que lyon je suis sur le le car ladès donc ici je suis choisi pour cette liste les commerces et services je peux grouper les commerces ou les services ou pas de groupement et je peux éventuellement rajouter des descriptifs thématisés les bons plans ou les dispositions kobe 19 si je ne choisis rien je vais générer le pdf sans les descriptifs thématisés voilà ici on est trié par le type détaillé 1 et le type détaillé 2 donc alimentation en type détaillé 1 et boucherie boulangerie épicerie dans type détaillé 2 et puis ensuite je vais avoir les commerces et les services ici des services avec les banques et c'est si je rajoute et descriptif thématisé que 19 alors des descriptifs thématisés peuvent être sur tous les sujets et donc ça permet d'avoir une communication vraiment partie pardon excusez moi d'avoir vraiment une communication particulière partie de clientèle si je veux les services aux cyclistes ou aux randonneurs voilà là se rajoute des dispositions comme 19 avec un changement de couleur qui est paramétré dans par le par l'administrateur je peux aussi avoir alors ça c'est une nouveauté que vous découvrez en avant première et le listing activités et équipements donc là je m'adresse aussi à à nos utilisateurs qui sont dans le dans le webinaire ça c'est quelque chose qui va être mis en place tout suite après donc listing activités équipements que vous pouvez grouper soit avec activités culturelles puis sportives soit groupé activités sportives puis culturelles on va prendre activités et puis vous pouvez prendre les bons plans pour avoir un affichage particulier sur les bons plans donc là on est sur le grand bornant avec des activités sportives on verra que on peut aussi ne pas avoir de groupement du tout voilà donc les activités sportives nous avons créé une bibliothèque de titres correspond à l'ensemble des items d'appuyer donc alpinisme alors ça c'est trié par la fabrique des activités arts martiaux aquagym etc donc il ya toujours un petit pictogramme bien-être et puis alors on va chercher s'il ya des bons plans voilà mon plan possibilité c'était stage sur plusieurs jours contacter le vert nordique donc les les bons plans s'affiche si vous les cochez vous pouvez décider aussi de ne pas grouper donc pas le groupement et donc là ce qu'il ya pas de groupement on va afficher dans l'ordre alphabétique des prestataires et on va indiquer ce qui a été mis dans apidae et comme type d'activité voilà voilà donc là j'affiche l'activité montagne enfant qui a été mise par le grand bornant dans la catégorie randonnées pédestres voilà apéro apéro golf peinture graphique et s'il ya plusieurs s'il ya plusieurs items voilà par exemple ici il ya agriculture jardinage et bien je vais afficher les deux donc ça c'est vraiment un nouveau modèle sachant que nous créons des modèles en permanence en travaillant actuellement sur une fiche groupe où on met ensemble les offices de touristes qui nous ont exprimé des besoins particuliers on les met en temps pour se mettre d'accord sur quel est le quelle est la demande particulière sur ce sujet là là c'est il rousse et il rousse et terra volcana sur le qui sont sur ce sujet là avec nous en ce moment autre sujet le tableau des locations de meublé donc là on est sur le tableau location de tourisme en paysages vous avez deux modèles tableau de location de tourisme tableau de location tourisme paysages si on est en paysages on va avoir un affichage des labels et plus de place pour trier donc par classement capacité nombre de champs donc là je le lance sur le ça c'est sûr valérieux voilà donc quand vous avez un grand volume de meublé et bien c'est intéressant de pouvoir les afficher de manière simple voilà ici en tableau donc le classement le nombre de personnes le nombre de pièces alors on voit que le nombre de pièces n'est pas forcément bien renseigné donc vous pouvez corriger dans la pire savoir que si vous faites une correction aujourd'hui à 10h26 et bien dans une demi-heure vous pouvez régénérer votre pdf il sera à jour puisqu'on fait la mise à jour en temps réel toutes les deux murs voilà pour le tableau des meubles et on va aller donc sur les programmes d'animation donc là on va prendre un exemple sur les saisies donc dans le modèle standard vous avez l'agenda avec photo ou l'agenda sans photo donc là on va générer du 20 au 24 du 20 mars au 24 avril donc là vous pouvez avoir une grosse sélection même si elle fait trois mois ensuite vous choisissez ici la date que vous voulez alors ça peut être le week-end du patrimoine ou autre donc je fais générer et là on va avoir un mode de tri des manifestations donc vous voyez n'importe qui dans l'office peut faire c'est vraiment d'une simplicité enfantine donc là la date se s'écrit automatiquement ici j'ai les manifestations à date fixe donc du 3 au 5 avril le 5 avril et c'est ensuite j'ai une rubrique avoir à faire jusqu'où alors évidemment en ce moment on n'est pas très très riche en manifestations vu la période que vite mais le principe c'est sa première partie présentation des manifestations à date fixe ici on est sur le avoir à faire avec la possibilité de donc les manifestations qui ont commencé avant et qui finissent après la période qu'on a choisi et puis ensuite on a les récurrents pardon parce que c'est est aussi donc les récurrents tous les lundis tous les mardis tous les mercredis voilà ça c'est vraiment indispensable dans les dans les agendas ensuite on a le ce qu'on appelle de se menier donc ça c'est quand je veux faire une semaine donc semaine avec photo ici au lieu de prendre du temps je vais prendre du vin au pardon c'est pas le mois d'avril c'est marc dont j'ai 20 27 et puis ici je peux travailler sur la taille de police si je veux réduire la police pour rentrer dans un format qui soit adapté à mon impression éventuellement on a beaucoup d'offices qui utilisent ce format pour cette réduction ou cette augmentation voilà donc là je présente non plus en détail mais par jour donc samedi 20 dimanche 21 mardi 22 et donc vous voyez avec quelle facilité on peut passer d'un modèle à un autre en fonction des besoins donc ça c'est sur les semeniers ensuite on a dans les gabarits optionnel ce qu'on appelle l'agenda avec focus et rubrique donc là je vais prendre sur les sur la même sélection donc je vais repartir sur avril jusqu'au 24 avril voilà et je fais générer alors ça c'est paramétrable donc voilà alors je peux avoir éventuellement un focus vieille qui est lié à un critère interne et puis ensuite je vais avoir la présentation mais je vais pouvoir créer des rubriques donc rubrique marché rubrique activités voilà et je peux même récréer des rubriques qui seraient des rubriques où il ya d'autres voiliers par exemple jeu de pack j'ai créé la rubrique jeu de pack il suffit de d'aller dans l'administration dans les paramètres de l'agenda sur mesure donc ici je mets mon identifiant pour mon zoom j'ai mes mes créations de rubrique avec les items d'appui d'aller et puis je peux rajouter dans des activités liées à des équipements par exemple je peux faire une rubrique équipement où je vais mettre la patinoire la piscine qui sont pas des objets fait des manifestations mais que je veux faire remonter dans mon dans mon agenda pour rajouter à mon agenda de manifestation des éléments importants d'activité ça c'est pour l'agenda sur mesure on peut aussi gérer des langues particulières alors par exemple mary bell ici j'ai une sélection liste trois colonnes avec photo avec du russe je suis on est capable de gérer du russe voilà évidemment si c'est traduit bon hébergement traduit en russe voilà du russe si je veux je peux même faire du chinois bon alors évidemment la période n'est pas adapté à ça mais on a fait un premier test avec ex les bains sur une fiche voilà du chinois donc je m'excuse je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps les fiches itinéraires ça fait évidemment à partir du moment où dans les fiches on a les fichiers gpx ou km et bien on peut générer des fiches itinéraires alors qu'on compare à mettre un petit peu sur mesure en fonction de ce qui nous est demandé par l'office voilà donc là par exemple on a une carte avec le tracé gpx sur la page ici on a le texte qui s'affiche qu'on va chercher dans les bons plans c'est ce qu'on a défini avec eux et puis ensuite un descriptif long avec le détail de la randonnée on peut aussi avoir des fiches qui sont avec les objets liés donc là j'ai fait les sélections qui vont bien pour ça voilà vous avez vu qu'il ya eu une mise à jour qui s'est faite voilà donc là sur la première page on a le tracé avec une introduction et sur la deuxième page les objets qui ont été liés à la fiche principale donc là en fonction du volume de texte et du volume d'objets qu'on peut lier dans un parcours eh bien on a les les objets liés qui apparaissent on a défini qu'est-ce qu'on affiche par rapport à ces objets liés de page recto verso voilà bon on va on va passer directement à edit media maintenant parce que sinon on n'a pas assez de temps alors j'ai deux tests à vous montrer donc pour aller sur edit media donc ça c'est on change d'application ici le l'administrateur du compte et dit média lui a pardon excusez moi il a accès aux deux applications donc edit select ou edit media si je vais sur edit media je fais générer et donc au lieu de de préparer un de directement de faire un pdf et bien j'arrive sur une autre application qui elle est beaucoup plus riche donc là j'ai les fichiers que je viens de télécharger on est le 23 mars à 10h33 ici j'ai des des chemins de fer je choisis mon chemin de fer hébergement été je peux rentrer dans mon chemin de fer et voir sa composition avec des pages que j'ai inséré donc je peux insérer des pages où je veux je peux visualiser pardon je vais sélectionner l'aspect et si j'oublie ça marchera pas je peux j'ai généré la visualisation de mon chemin de fer voilà où donc là je vais les pages insérées et ensuite la visite visualisation des objets voilà donc ici par exemple j'ai intégré un module à partir de ma bibliothèque d'image donc là je vais dans mon mon ma recherche d'image je peux dire que je peux cet élément à cet endroit là mais je pourrais dire que je le veux à la page 12 et j'ai juste à modifier ça je fais enregistrer et ça va le déplacer donc je déplace mes éléments visuels comme je veux je vais le remettre page 13 parce que c'est mieux il est à la fin j'enregistre voilà et là je peux sauvegarder et générer mon pdf je peux aussi générer ce qu'on appelle les béatés prestataires c'est à dire que à partir de du même fichier je vais générer un bon attiré pour les pour les prestataires et il va partir automatiquement vers toutes les adresses mail qui sont dans mon fichier voilà le pdf a été terminé je le ouvre et je peux relire et éventuellement évidemment faire mes corrections de rapide aller voilà donc j'ai ma couverture mes éléments voilà donc là on est sur des mises en page qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait vu tout à l'heure ainsi de la mise en page vraiment travaillé à partir d'un cahier des charges si je passe en aspect hiver je vais me retrouver avec les mêmes éléments mais en aspect hiver il faut que j'ai le fichier qui correspond et puis donc j'ai mes mises en page jusqu'à jusqu'à la fin voilà alors là j'ai 13 pages donc évidemment pour l'édition c'est pas valable donc il faut que j'aille en faire 16 et donc je vais aller à rajouter trois pages ajouter 3 ajouter voilà et donc je vais aller chercher les pages qui vont bien donc nom de la page je vais mettre page 14 bon je vais en faire qu'une parce que sinon évidemment je vais la mettre en position 14 je vais parcourir pour aller chercher mon fichier sur mon bureau webinaire 23 mars voilà ouvrir position allez je vais faire page 15 voilà en position 15 alors c'est évidemment pas visuel enfin c'est à dire c'est on ne voit pas les d'éléments mais on connaissant son sujet donc on sait ce qu'on fait et là c'est vraiment l'administrateur le responsable comme qui s'occupe de ça et qui peut prendre des éléments venant de son agence ou s'il le fait en interne comme beaucoup de nos clients eh bien voilà j'ai rajouté mes trois pages télécharger voilà je sauvegarde voilà je vais dans ma mise en page je vais rafraîchir pour avoir mon résultat correct voilà page 15 page 16 je peux passer en mode haute définition et je vais sauvegarder et créer mon pdf et ma brochure est prête à partir chez l'imprimeur c'est un 16 pages et elle est prête à partir chez l'optimant voilà donc édit médias dans édit médias on fait des mises en page qui sont absolument paramétrer sur mesure pour chaque chaque office on peut avoir d'ailleurs plusieurs mises en pages pardon je suis j'ai perdu ma session bon voilà ça c'est l'été des mots voilà je vais reprendre il faut que j'aille plus doucement sinon il veut pas alors ce qu'il est voilà voilà mon pdf de cette page qui est prêt à partir avec les traits de coupe la pagination correcte est évidemment tous les éléments dont vous pouvez relire pour l'année suivante et bien simple vous allez créer un nouveau chemin de fer qui s'appellera 2020 2022 et vous pourrez reprendre les mêmes mêmes éléments voilà pour cet élément là j'ai dépassé le temps j'ai encore un petit peu de temps ou pas on va passer aux questions philippe si tu veux bien oui j'ai fait l'essentiel j'ai pas montré excusez moi juste je veux quand même montrer le résultat de du bâté prestataire si vous je vais juste sortir de là voilà et montrer les bâtés comment ça sort quand on fait un bâté prestataire on lance après la préparation d'un d'un fichier comme ceci avec le donc le courrier qui est envoyé automatiquement par mail à tous les prestataires pour qu'ils valident leur mise en page et ça c'est généré directement dans l'application voilà il ya pas mal de questions qui sont arrivées dans le chat peut-être qu'on peut on peut du coup les remonter un petit peu et les regarder alors je ne vois pas alors je peux déjà te tendons quelques-unes philippe on a notamment une personne qui demande combien de temps le lien est actif alors le lien est un lien celui que vous recevez via le chat il est actif une heure c'est pas un lien de stockage nous ne stockons aucun pdf c'est à vous de les stocker puisqu'en fait soit vous les stocker parce que vous voulez imprimer des listes soit vous voulez stocker parce que vous voulez mettre en téléchargement mais là pour la communication immédiate le le lien dure une heure on a également une question sur le bouton smart doc avec une personne qui dit nous n'avons pas le bouton smart doc non alors c'est une nouveauté nous l'implémentons petit à petit en ce moment auprès donc tous les utilisateurs de ces derniers jours ont été connectés mais on le on le on le met en oeuvre en même temps qu'on met en oeuvre le sso donc on va lancer cette nouveauté en même temps qu'on va lancer le lien sso pour tous les anciens clients qui sont avec nous depuis le début et donc ça c'est une opération qu'on va faire là sachant que après l'incendie de d'ovh on a perdu un petit peu de temps sur ce sujet merci on a également une question qui demande une personne pardon qui demande peut-on effectuer des sélections combinant différents types objets type d'objets oui vous faites ce que vous voulez dans vos sélections et à partir du moment où vous avez des types objets différents vous avez la possibilité de trier par ce qu'on appelle par type spécifique et type objet et d'avoir une séparation entre vos objets qui vient automatiquement super alors on a une question qui est un petit peu les paniers vous faites un panier à partir d'une recherche dans tout à l'heure on a fait le panier sur versailles à partir d'une recherche intuitive mais vous pouvez aussi faire un panier à partir d'une recherche avancée pour avoir pour répondre à un client de manière particulière comme si vous étiez dans rapidae mais simplement au niveau du résultat pdf vous n'utilisez pas le pdf d'apidae vous utilisez celui de 10 ursa je suis sur mon compte edit et je ne vois pas le générateur de qr code ni le listing activité dans les choix de mise en page doit-on faire la demande de paramétrage où ce sera bientôt disponible automatiquement alors c'est ce que je viens de dire le bouton qr code on le met en oeuvre en même temps que le lien sso donc ça c'est une c'est une fonctionnalité nouvelle donc tous les anciens utilisateurs d'appu d'edit yourself vont pouvoir le faire au fur et à mesure de la mise en route qu'on va lancer tout de suite après ce séminaire merci et une question également puis après j'invite aussi le public à poser ces questions pourquoi pas prendre le micro aussi donc j'ai vu que l'on pouvait faire des exports xml il est donc possible de modifier les documents dans indesign non alors oui j'aurais pu vous faire un export xml ça c'est vraiment pour des graphistes hyper hyper performant nous déconseillons alors parce qu'effectivement on a dans edit media pardon il ya dans l'application une fonction de modification des objets qu'on a activé donc vous pouvez corriger objet par objet à partir d'un d'un menu qui est un menu qu'on met en place à la demande de l'administrateur c'est pas fait pour tous les utilisateurs c'est fait pour l'administrateur pour que on puisse modifier des objets donc là il n'y a pas de problème on n'est pas obligé de passer par l'xml pour corriger les xml en l'xml il est fait pour les les graphistes qui veulent faire de la du montage à part en passerelle mais pour rien vous cacher nous on l'a fait pour un gros catalogue une fois mais c'est très extrêmement complexe et aujourd'hui nous n'avons pas souhaité poursuivre dans cette direction qui est une direction technologiquement très compliqué et pour lesquels nous n'avons pas beaucoup d'usagers merci nous avons essayé de faire des sélections handicap tourisme d'affaires etc cependant cela ne génère pas de documents dédiés pour ces critères alors pour pour handicap ça dépend comment vous avez saisi mais normalement il faut revenir vers nous sur ces sujets là si vous avez des questions particulières mais nous pour tourisme et handicap tourisme d'affaires groupe été hiver si vous avez bien corrigé vos fiches attention que quand vous utilisez l'aspect on a travaillé avec cyril noël sur ces sujets là il faut que les aspects les les aspects soient renseignés complètement il faut pas utiliser une partie de la fiche en entourant en aspect et une autre partie en fiche standard là dessus il ya des règles de saisie qui sont très particulières et qui font qu'effectivement ça marche ou ça ne marche pas là dessus il faut nous contacter et on travaillera ensemble pour que pour aboutir aux résultats que vous souhaitez on a aussi une question donc sur les tarifs alors pour ce qui est des tarifs on peut faire passer la fiche tarifaire complète sachez qu'un office qui veut démarrer à minima peut démarrer avec 300 euros d'abonnement par an pour un bureau d'accueil alors en fonction du nombre de bureaux d'accueil ce chiffre peut évoluer il est il est plafonné mais un bureau d'accueil en office il y en a beaucoup qui utilisent l'application qui paye 300 euros par an et la première année peuvent à minima payer 200 euros de paramétrage d'ouverture de compte et puis ensuite ils peuvent dire nous au niveau du paramétrage de première année on veut que vous nous rajoutiez les agendas sur mesure ou la personnalisation ou les écrans de thème donc en fonction du besoin le tarif peut monter à 600 euros ou 700 euros ou 800 euros et puis ensuite ça c'est le paramétrage de base et ensuite l'abonnement restera à 300 euros par an pour l'abonnement de base il ya un abonnement pour la haute définition qui peut passer à 600 euros il ya un abonnement couplage web pour le web service où on leur ajoute 300 euros donc en fait il ya chacun fait son marché dans une palette de fonctionnalités et des tarifs qui vont avec donc mais j'ai une fiche tarifaire que je peux passer à tout le monde merci nous reste encore cinq minutes de qu'on va y aller gérez-vous le multi horaires oui bien sûr on l'a pas vu dans les modèles que je vous ai que je vous ai présenté tout à l'heure j'aurais pu vous le montrer dans un des pdf oui bien sûr on gère le multi horaires on a même été l'application test lors du développement qui a été fait il ya deux ans par la société authentique sur le module multi horaires donc oui on le gère parfaitement merci est ce qu'on est limité en nombre de brochures avec cet abonnement pas du tout vous n'êtes pas limité du tout ni en nombre de brochures vous pouvez avoir 300 sélections dans votre écran avec le petit moteur de recherche qui vous permet d'aller chercher par item n'importe quel mot qui est dans une sélection dans l'étant dans l'écran sélection vous permet de retomber directement sur le thème que vous voulez alors c'est je cherche des restaurants hop je mets reste et je vais retrouver tous les restaurants toutes les sélections mot restaurant sachant que je veux les restaurants ouverts le lundi je veux les restaurants accueillant le handicap je veux les logements pour trois personnes les logements qui acceptent les chiens ce qui accepte les les chèques vacances je vous pouvez faire autant sélection pour pouvoir répondre vite aux demandes et autant de pdf que vous voulez si vous faites 50 ou 100 200 pdf par jour ça ne pose aucun problème et si trois personnes font le même pdf au même moment ça fonctionne merci philippe on a encore le temps pour quelques questions une ou deux donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou peut-être à prendre le micro on va attendre deux minutes alors j'en vois une qui arrive nous avons un abonnement édit select et nous n'avons pas le bouton smart doc comment faire pour l'obtenir oui ben on tente ça on l'a déjà dit on est en train de mettre en route en même temps que smart doc le lien sso et donc vous pouvez nous contacter pour que on met en place cette fonctionnalité au fur et à mesure des demandes on va les mettre en place pour tout le monde j'en profite pour dire qu'au niveau des formations nous formons l'administrateur du compte ça c'est gratuit et c'est compris dans l'ouverture de compte ensuite à lui de former ses utilisateurs ou alors nous pouvons avoir une formation pour l'ensemble des utilisateurs qui est une formation c'est un programme qui est pris en charge par les autres co donc pris en charge par votre formation personnelle et qui est avec tourisme academy et donc on est dans le système datadoc qui est pris en charge j'ai formé récemment la totalité des utilisateurs de toulon j'ai formé d'autres deux d'autres offices cerchevalier ou autre j'ai pu en tête mais ça vous pouvez nous le demander donc soit en forme l'administrateur et c'est lui qui forme les utilisateurs soit en forme l'ensemble du personnel si on le souhaite donc sur une journée pris en charge par les autres co alors je on arrive au bout de ce webinaire je vous invite pour une dernière question à ouvrir votre micro ah ben non on a une part dans le chat pouvez nous remont pouvez vous nous remontrer pardon comment vous générez les béatés prestataires alors ça je vais pas pouvoir le faire parce que c'est c'est trop trop complexe dans le temps qui nous fait pas trop complexe mais il faudrait que je retourne sur edit médias et mon écran à semble un petit peu scotché donc oui je sais pas pourquoi il est scotché le mieux pour ce genre de présentation je préfère vous le faire en privé donc sachant que le système génère un zip donc on s'est zippé et vous pouvez avoir une relecture de vos béatés et ensuite il ya une simulation qui s'opère oui c'est peut-être pour ça que j'avais pas accès à mort à mon écran non je n'ai pas accès à l'écran excusez moi je fais cette présentation particulière aux personnes qui s'y intéressent mais c'est utilisé une fonctionnalité qui est utilisée par quasiment tous les nous tous nos abonnés à dit média puisque et bien évidemment ça peut générer 300 400 500 mails directement à partir des fiches à pied et donc oui c'est vraiment une fonctionnalité importante mais je le montrerai en privé n'hésitez pas à contacter philippe via donc l'annuaire l'espace annuaire à pida et tourisme et une dernière question avant de clôturer ce webinaire est ce qu'on peut éditer en format à 5 non alors oui on peut si vous nous demandez un modèle sur mesure donc tous les pdf de standard sont au format à 4 vous pouvez imprimer en à 5 simplement il faut faire attention à la taille de police c'est pour ça qu'on a rajouté cette fonctionnalité augmentation ou réduction de police mais ça ne marche que sur les mises en page en liste ça ne marche pas sur les mises en page modulaire donc ça ça si vous voulez du 15 21 on peut faire des adaptations au cas par cas pour que les tailles de police soit cohérentes ou alors qu'on fasse des modèles qui sont des modèles sur mesure au format 15 21 ce qui nous est arrivé évidemment pour pas mal d'office merci philippe alors merci pour ta présentation merci pour pour les réponses l'échange qu'on a pu avoir avec le public pour terminer donc ce webinaire je voulais aussi attirer votre attention donc sur la prochaine saison qui aura lieu à partir du 27 avril et qui traitera donc de l'accueil visiteur en office de tourisme on va très prochainement mettre en ligne donc les liens d'inscription et aussi donc la programmation avec les structures qui seront présentes et qui mais merci et merci à pidae pour l'organisation de ces webinaires c'est un gros travail donc merci à toute l'équipe qui a généré ce webinaire et ben on remercie aussi virginie qui en back office et qui qui gérait toutes vos questions merci merci à tous bonne journée et je reste à votre disposition évidemment pour toutes les questions en direct au revoir au revoir